En 1208, Julienne de Montcornillon, une religieuse, eut une vision. Et dans sa vision, elle reconnut la nécessité d'établir une solennité du Saint-Sacrement. Et c'est la fête que nous avons aujourd'hui. La première fois que cette fête a été célébrée, c'était à Liège en 1247. Et le pape, Urbain IV, en fit une nouvelle solennité en 1264. Et des processions commencent à avoir lieu à la fin du XIIIe siècle. C'est ce qu'on appelle aussi la fête Dieu. Elle se situe dans le prolongement de la fête de Pentecôte et de la Trinité. Mais que révèle-t-elle ? Si c'était simplement pour dire, voilà on est content, on a Jésus qui est dans le pain, qui est dans le vin. Non, ce n'est pas exactement cela. Et si vous avez bien écouté la première lecture, vous avez pu y reconnaître quelque chose de très important. Il y a deux verbes. Souviens-toi, n'oublie pas. Dans notre expérience humaine, il y a des choses qui nous marquent. Il y a des choses que l'on garde de manière précieuse en nous. Des événements tragiques ou bienheureux qui vont nous suivre toute notre vie. Et qui vont être comme les éléments fondateurs, les événements fondateurs de quelque chose en nous. Qui peut-être nous donne une certaine force sur laquelle on va s'appuyer pour aller plus loin. Pour vivre quelque chose de mieux encore. Même les événements compliqués peuvent nous servir de tremplin pour vivre quelque chose de bien. Pour nous renforcer dans notre vie. Ces deux verbes qu'utilise Moïse dans son discours au peuple viennent être renforcés par ce que nous avons entendu dans la deuxième lecture. La question de la communion. Et Saint Paul vient nous rappeler à juste titre que nous sommes reliés à Dieu. Déjà par le baptême. Par le baptême nous sommes reliés à Dieu. Et par la communion à l'Eucharistie nous entretenons cette liaison à Lui. Et du même coup, dans le même mouvement, nous sommes reliés à Dieu et aux autres. A la communauté. S'il n'y avait pas le Christ dans notre communauté, dans notre assemblée, nous ne serions pas Église. Nous sommes Église parce que le Christ vivant est au milieu de nous. Parce que c'est Lui qui nous rassemble. C'est Lui que nous mangeons. Et qui fait que notre vie fait une place énorme à sa vie en nous. Que sa vie est en nous et que nous sommes dans sa vie. Mais ce n'est pas n'importe quelle vie. Nous sommes des vivants de cette vie sur terre. Et même si parfois nous sommes un peu suffoqués, un peu étouffés par le masque que nous pouvons porter sur le nez et sur la bouche. Nous respirons cette vie ici. Mais la vie qu'Il nous donne Lui est une vie en plénitude, une vie d'éternité. Ce n'est pas le jour de notre mort que nous entrons au paradis. Ce n'est pas le jour de notre mort que nous entrons dans l'éternité. C'est le jour de notre baptême. D'accord les filles ? C'est aujourd'hui que vous entrez au paradis. Ou que le paradis entre en vous. C'est aujourd'hui, c'est maintenant. Alors il est difficile d'en prendre conscience. C'est difficile de comprendre que le paradis est en nous. Que l'éternité est en nous. Et pourtant c'est bien vrai. Pourquoi ? Parce que Dieu a eu la folie de créer le monde. de créer l'homme et de faire de cette humanité son partenaire en toute liberté. Nous sommes libres, pleinement conscients de ce que Dieu nous propose et nous pouvons l'accepter ou le refuser. C'est notre liberté. Mais comme il est dit dans le Deutéronome, choisis. Choisis, mais choisis la vie, ne choisis pas la mort. Choisis la vie pour toujours. Aujourd'hui on dirait choisis le baptême. Choisis de vivre ton baptême pour toujours pour que ce baptême-là dise quelque chose de cette vie à tous ceux qui t'entourent. et pour pouvoir renforcer, actualiser ce baptême que nous avons reçu et que vous allez recevoir toutes les deux, il y a quelque chose qui vient s'ajouter que le Christ a prévu. c'est non seulement faire mémoire, rappeler, ne pas oublier ce qu'il a fait un certain soir avec un peu de pain et un peu de vin, mais c'est lui donner toute la force nécessaire pour que à chaque fois que nous vivons cela, c'est vraiment nous qui nous associons à ce que fait le Christ une fois pour toutes ce soir-là, au-delà du temps et de l'espace. Ce qu'il a fait un jour à Jérusalem se réalise une fois pour toutes et à chaque fois que nous reprononçons ces paroles et qu'ensemble en assemblée nous redisons que cela est bien vrai, que c'est bien le Christ qui est au milieu de nous, à ce moment-là nous faisons jonction, nous nous associons à ces paroles uniques, à ce geste unique du Christ ce soir-là. ce n'est pas un peu de magie que le prêtre fait un peu marabout où il recommence les gestes comme essayant de se souvenir, non, non, non. Il y a eu un cataclysme à ce moment-là. Il y a eu une fissure, une faille qui s'est créée et qui s'est ouverte, béante, une fois pour toutes entre l'éternité et notre monde et c'est le Christ qui l'a provoqué. Par sa mort et sa résurrection, il nous met directement en lien avec son monde, avec Dieu le Père. Dieu que nous nommons Père, Christ que nous nommons Frère, le Frère, le Fils unique parce que c'est l'unique qui a vécu l'humanité jusqu'au bout pour la donner jusqu'au bout pour que nous, nous ayons cette part d'humanité qui est en lui et que nous en soyons participants. Baptême, communion, non seulement disent ce que nous sommes mais nous poussent, nous obligent un peu, nous remuent pour que nous puissions en être témoins d'une manière ou d'une autre, ne serait-ce que par notre façon d'être au quotidien, au milieu de ce qui nous entoure. Alors on dira mais celui-là, celle-là, il y a quelque chose, il y a quelque chose qui respire en lui que Dieu lui a donné. Peut-être Dieu ou quelqu'un ou on ne sait pas mais il y a quelque chose oui, le chrétien est à la fois pleinement dans le monde à 100% mais parce qu'il a reçu la vie d'éternité, il n'est pas du monde et il fait tout pour que notre monde ici devienne de plus en plus proche du monde de Dieu. C'est notre mission. C'est la mission de chacun. Vous allez me dire mais ce n'est pas facile. Non, ce n'est pas facile et rien n'est facile. Et puis ça ne se fait pas en claquant les doigts d'un seul jour. Il faut du temps. Il faut toute une vie pour découvrir ce que nous sommes et pour découvrir ce que nous avons à faire. toute une vie pour devenir chrétien. Toute une vie pour découvrir le sens de notre vie à chacun et le sens de la vie de la communauté. C'est pourquoi au jour le jour, au quotidien, à chaque fois que nous nous mettons en communion avec nos frères et avec Dieu par l'Eucharistie, par le corps du Christ que nous recevons, à chaque fois que nous le faisons, nous sommes redynamisés, regonflés, reboostés pour faire que notre vie soit vraiment proche de celle du Christ. Communier, ce n'est pas le faire une fois dans sa vie. Alors aujourd'hui, vous allez pistonner les filles. Vous allez communier sous les deux espèces, le corps et le sang du Christ. Il y a des gens qui ne l'ont jamais fait. Il y a des gens qui ne l'ont fait qu'une fois dans leur vie. Le jour où souvent dans les assemblées on le fait une nouvelle fois, c'est le jeudi saint. En principe, toutes les assemblées, tout le monde dans les assemblées, le jeudi saint, communie sous les deux espèces. Venez au jeudi saint, vous communierez sous les deux espèces. Chez moi en plus, c'est au porto. Parce que le sang du Christ, ça doit être bon. Le sang du Christ, le corps du Christ nous fait du bien et doit nous faire du bien. Pour que nous puissions nous-mêmes être dans un état de bonheur infini qui soit contagieux, ainsi, tout ce qui sort de la bouche de Dieu donne vie, nous modèle à Lui. Soyons-en sûrs, cela est notre foi. qui, tu nous veux s'en quitter, la bouche de Dieu Merci.